... Bienvenue en terre du Fenouillède. Derrière moi, vous apercevez le château de Fenouillède. Croisés, Cathares, Vicomtes, rois de France et d'Aragon, tous sont venus un jour ici dresser leurs bannières. Son histoire se conjugue avec les événements qui ont façonné ces terres méridionales lors de la croisade contre les Albigeois. A Fenouillède, on découvre les vestiges d'un authentique château féodal. S'il a été démantelé à la fin de la croisade, contrairement aux forteresses voisines, il n'a pas été reconstruit par l'autorité royale au milieu du XIIIe siècle. Nous allons retrouver Jean-Louis Reynaud. C'est le maire du village. Il s'est beaucoup investi pour renouer avec le passé prestigieux de ce site exceptionnel. Au début, quand vous étiez enfant, est-ce qu'on s'intéressait aux vestiges de Fenouillède ? Non. Les anciens ne s'intéressaient pas du tout à l'histoire. On en parlait des fois à la veillée, mais la préoccupation patrimoniale, comme on a facilement aujourd'hui, n'existait pas. Les gens étaient beaucoup plus, comment dire, concentrés sur leur vie quotidienne et ça aurait été du luxe que de se préoccuper de ça. D'ailleurs, ils n'auraient pas eu des moyens financiers. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que les gens, jusqu'à la guerre de 40, la plupart tout au moins, ne parlaient pas français, savaient lire et écrire très modérément. Ma grand-mère, elle ne savait pas lire et écrire. Mon grand-père, lui, il a appris... Bon, il aurait été maire, mais je veux dire, en 60, cette dame ne savait ni lire ni écrire. Donc, la tradition était uniquement orale et ce qui est assez étonnant, c'est que la mémoire des gens était beaucoup plus centrée sur le côté positif, on va dire le côté vieille gloire de Fenouillet que sur les faits d'armes. Par où vous avez commencé ? Vous vous retrouvez devant ce tas de cailloux ? Oui, tout à fait. Et comment vous faites ? Les hasards de la vie, on va dire, ont fait que j'ai rencontré David Mazot qui avait travaillé par ailleurs et bon, ça a collé. Depuis 20 ans, on fait un couple archéologique, si j'ose dire. Mais bon, la difficulté a été de trouver quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance techniquement et humainement. La redécouverte du château de Fenouillet date de 1994. Elle fait partie de ses aventures scientifiques marquantes dans la vie des femmes et des hommes qui ont travaillé sur le site. 20 ans de travaux. C'était un site qui était pas inconnu. On savait qu'il y avait un château mais on n'en savait rien. Il y avait trois pans de murs qui sortaient. Tout ça, c'était recoué ? Tout était sous terre. Tout, tout, tout. On est sur un site qui est à la fois placé à un carrefour de voie de communication ancienne et qui en même temps présente un intérêt économico-stratégique pour ses habitants. Et d'autre part, nous sommes sur un territoire qui a un dénivelé important favorable à l'implantation des populations à la vie humaine, en tout cas dans les temps anciens. Alors, cet aspect du dénivelé est intéressant parce qu'on a quasiment 1000 mètres de dénivelé entre la plaine de Codiès et les crêtes de Boucheville qui sont là-haut. Et ça permet, ma foi, d'avoir des ressources toute l'année. On a tous les étages de végétation. On a de l'eau en abondance. On a également des ressources minières. On a des... Enfin, mille et une ressources à tirer de cet environnement naturel. Et je parlais aussi de carrefour de voie de communication. Nous sommes, par le biais de tout l'école qui nous entoure, au centre d'un réseau de chemin qui met en relation tout le monde du Canigou, tout ce qu'il pouvait y avoir autour du Canigou comme activité humaine, avec tout ce qu'il y a sur les Corbières et la vallée de l'Aude par le biais du col Saint-Louis qui était sans doute un des passages les plus importants de l'époque puisque les gorges par lesquelles les routes actuelles passent étaient fermées à l'époque. Les trois périodes qui ont livré une occupation marquée, c'est la proto-histoire au sens... L'âge du fer, on va dire, la proto-histoire au sens large. C'est le début du Moyen-Âge, les années 900, le 10e siècle, on a quelque chose qui apparaît assez fortement et surtout le 13e siècle, 14e siècle. Tout le 13e siècle, le début du 14e siècle. Là, on a vraiment une grosse occupation sur le secteur. Le territoire de Fenouillet est apparu à la fin du 10e siècle par la création d'une vie comtée relevant du comté de Bézalou. C'est alors toute une lignée de vicomtes qui va marquer de son empreinte, le château, jusqu'au 14e siècle. Parmi eux, trois personnages se distinguent dans cette longue histoire. Pierre est cité comme le premier vicomte de Fenouillet en l'an 1000. Ava, deux siècles plus tard, va sceller une alliance capitale en épousant Bertrand de Sessac. C'est le cadet d'une famille seigneuriale de la montagne noire, liée à la vie comtée de Carcassonne. Lors de la croisade contre les Albigeois, les Sessac vont s'opposer farouchement aux croisés venus du Nord. Un temps éloigné des combats, Fenouillet accueillera des parfaits cathares en corps libres. Maintes péripéties jalonneront cette période de trouble, durant laquelle les chevaliers rebelles, les fédites en Occitan, viendront trouver refuge dans ce pays. Un troisième personnage important de Fenouillet est Pierre, qui luttera longtemps pour conserver ses biens. Il meurt en 1243, à la veille de la capitulation totale face au roi de France. Quelques années plus tard, soupçonné d'avoir reçu les derniers sacrements des hérétiques, ces eaux seront exhumées et brûlées. Afin de retrouver les traces de ces événements, David Mazot a commencé par étudier les vestiges architecturaux. Le village actuel correspond à ce qu'on appelle en général le baril, c'est-à-dire le quartier hors les murs. Il y avait évidemment ces villes emmuraillées, au bout d'un moment il y avait des gens qui bâtissaient à l'extérieur. Donc il y a les maisons extérieures, il y a tout ce qui est souvent les ateliers, tout ce qui peut être ouvert aux gens de passage, etc. ça se trouve à l'extérieur dans les barils. La structure du site, elle apparaissait d'emblée, c'est-à-dire qu'on a deux niveaux de murailles qui encadrent le pied de la colline, un qui est quasiment au niveau du village actuel, l'autre qui est à mi-pente, qui se voit encore très bien. Mais on n'a pas exploré l'espace entre les deux murailles. Ce que l'on sait sur cet espace-là, c'est qu'il y avait des maisons. C'était la partie villageoise, la partie habitable. Je pense que les maisons, il y avait une hiérarchie sociale. Plus on était près du château, plus on était élevés dans la communauté de Fenouillet. Et puis le troisième niveau, c'est le château, proprement dit. Les murailles du château qui encadrent les habitations seigneuriales. Donc ça, cette structure, elle était évidente dès le départ. Après, ce qui a permis de trouver, ce qui a permis de voir la fouille, c'est que le château est très structuré avec énormément de pièces d'habitat, une occupation très dense. Dans les zones escarpées, les châteaux ont souvent des sites satellites qui se voient moins, qui étant plus petits, ont été plus facilement détruits ou abandonnés. Il se trouve qu'ici, le château de Sabarda a été conservé. Il est bien visible, il est spectaculaire sur son piton rocheux. Et qu'on n'a pas loin aussi un autre château, le château de Castelfizel, en direction de Codiès, qui lui aussi fonctionne dans le même esprit de sites satellites. Après le traité de Corbeil en 1258, Fenouillet devient, comme tous les grands châteaux de la région, une place forte sous l'autorité du roi de France. Quéribus, Perpertus, puis Laurens sont reconstruits et participent à la défense de la frontière avec l'Aragon. Fenouillet étant considéré comme difficile à défendre, son démantèlement est décidé. Seuls Castelfizel et Sabarda, deux petites places fortes satellites de Fenouillet, sont conservés. Avec son démantèlement, le site restera figé dans sa configuration médiévale, présentant, quelques siècles plus tard, un grand intérêt pour la recherche archéologique. Alors ici, on est dans le donjon. Le donjon, c'est la partie la plus ancienne qu'on ait explorée par les fouilles. Donc ce donjon, la particularité qu'il a, c'est que dans un espace très très réduit, comme il a conservé son plan, il a réussi à garder l'intégralité de sa stratigraphie, c'est-à-dire de la superposition des couches laissées par les différents occupants. Quand on a commencé à fouiller, le comblement arrivait à cette hauteur à peu près, il était un dôme. Et on a rencontré les premiers niveaux qui étaient des niveaux de démolition, c'est-à-dire le château était démoli, ça s'est effondré, c'est tombé, c'est resté là, et ça a scellé en dessous ce qu'on appelle les niveaux d'occupation, c'est-à-dire là où les gens marchaient, là où les gens vivaient. On part du XIVe siècle, on arrive au VIIIe siècle en suivant les traces des occupants. On a vu des foyers, les gens qui ont imaginé volontiers, les gens qui étaient sur les sols en terre battus autour de foyers, qui étaient épais et qui avaient été rechargés plusieurs fois. On voyait que ça avait duré pendant des siècles. On a vu les traces de construction, les aires de gâchage de mortiers, des maçons qui ont travaillé dedans à différentes périodes. Il y a eu des réfections, il y a eu des agrandissements sans doute. On a vu les dépotoirs des gens, les reliefs de repas jetés avec les ossements en connexion, etc. Enfin voilà, toute la vie des occupants du château sur plusieurs siècles est apparue par les fouilles ici. On est devant l'église qui est un bâtiment, avec le donjon, c'est un des bâtiments les plus évidents du château. Par rapport au château lui-même, proprement dit, à la partie d'habitation, l'église est grande, elle est de grandes proportions, et on pense qu'elle a eu un statut privilégié. Il est possible, à la lecture de certains textes, qu'on puisse dire qu'elle n'a pas été une simple chapelle castrale, chapelle du Seigneur, mais un petit prioré, sans doute un petit prioré familial, donc qui avait des terres qui lui étaient propres, qui avait des biens qui lui étaient propres, et qui devait regrouper une petite communauté. Alors cette communauté, il ne faut pas s'imaginer qu'on a 50 moines qui sont là, qui font des processions dans le château. Il y a quelques cousins éloignés, les enfants de certaines familles de vassaux directs du Seigneur, qui sont affectés à ce prioré, qui sont rattachés à ce prioré, qui n'étaient nécessairement pas bien grands, mais qui vraisemblablement étaient dans le château. Pour les responsables des fouilles, c'est autant d'anecdotes, de souvenirs, pour ce chantier d'exception. Avec cette cérémonique, on va avoir les quatre bords. Il y a quelques événements partant au moment des fouilles, qui étaient jubilatoires ? Il y a la façon dont on a transporté les matériaux, puisque l'accès au site est pénestre, donc on a commencé avec des hôtes à vendanges, où les gens du village portaient le sable, les matériaux, et puis après on a trouvé mieux que les hommes, on a pris des ânes. Et puis après les ânes, on a trouvé mieux, c'est des espèces de brouettes à chenilles. Il y a eu cette évolution également. Et puis l'évolution du site, visuellement, avoir un site qui, je ne dirais pas qu'il se reconstruit, mais qu'il se restitue, ça c'est quand même assez enthousiasmant. Il y a toujours des beaux souvenirs en quantité. Il y a des objets qui marquent. L'entail romaine qu'on a trouvé au tout début, quasiment dans l'herbe, en enlevant de l'herbe, un magnifique chaton de bague galo-romain superbe. Au moment où on se posait des questions, est-ce que ce site est intéressant ? Est-ce qu'il peut y avoir, c'était une forêt, c'était une friche, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans ? On baisse le museau et on tombe là-dessus, sur cette pièce superbe. Bon, ça c'est des beaux moments. Un porte-cierge qui est sorti en levant deux cailloux, un porte-cierge intacte du XIIe siècle. Ça c'est des belles découvertes, c'est des moments qui sont très chouettes. Mais il y a aussi des fois des résultats d'analyse qui arrivent. Effectivement, les carbones 14 qui ont permis de dater les couches inférieures du donjon, qui nous parlent de 780, 820. On s'attendait à ce que ce soit plus récent que ça. On s'aperçoit que, ma foi, on est au temps de Charlemagne. Donc tout ça, c'est des beaux moments. Ce qui m'a marqué pendant ces 20 ans de fouilles, j'allais dire, c'est la... C'est un peu comme le Tour de France. C'est des étapes. Chaque fois, il y a de nouvelles trouvailles, comme un nouveau vainqueur. Chaque fois, à l'étape d'après, on ne sait pas trop comment elle va se passer, où elle va arriver, et on trouve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ou alors, par contre, ce qu'on pensait faire en 2 ans, on l'a fait en 2 ou 3, parce que ça demandait plus de recherches que ce que l'on pensait. C'est assez... un peu jeu de pistes. Je ne dirais pas enquête détective, mais un jeu de pistes. La perspective, c'est effectivement d'entretenir ce qui a été fait. Bon, ça, c'est un truc de base, quoi. Mais effectivement, d'arriver à ce que Fenouillet, oui, mais également le Fenouillet, puisse bénéficier touristiquement de ce plus que constitue le château maintenant, et que, ma foi, ça concourt à la continuité, voire au développement de la vitalité locale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...